Eh bien, très chers amis, camarades, commentateurs, nous allons vous laisser hasarder votre bio. Parfait. Nickel. Bon commentaire. Merci. Bon, comment ça va mon cher Pétri ? Bah ça va super, et toi Tom ? Ça va. Un peu stressé, mais ça va. La plupart des gens qui me connaissent un peu, ils savent que voilà. Mais oui, arrête, ça va être utile, le tu stress, arrête. En plus on embraye direct. C'est ça, du coup, c'est vraiment que directement commencer avec deux, trois petites esquives et tout ça. Et du coup, on arrive directement au shop de Kendo, un perso qui ne va pas durer longtemps. C'est, voilà, on va être très franc. Bon, quand il y a une personne ça va, quand il y en a plus d'une c'est compliqué. Voilà. En plus, on peut déjà mentionner une chose, c'est que la petite ruelle par laquelle, juste devant le shop de Kendo, il y a un zombie qui peut popper ou non, en fonction de si on va assez vite ou pas. C'est ça, ouais. Il n'était pas là. Il y a un petit timer. Si vous prenez un peu votre temps ici, il va juste à côté de la boutique, il peut pop. Et ouais, mais il est assez esquivable, mais comment dire, il faut faire des petites manœuvres. Du coup, ça veut dire aussi aller un peu plus lentement. Mais du coup, ouais. Parce que d'une part... Allez, du Kendo. C'est... Solong, Solong Kendo. T'inquiète pas, dix ans plus tard, tu auras un vrai truc, tu auras un vrai scénar un petit peu à toi. Alors là, ça va être truc... Ah, il n'a pas réussi, dommage. En gros, ici, ça fait partie... Bon, apparemment, il continue. Ici, il fait deux fois, ça c'est dommage. En gros, ici, ça fait partie des multiples... Enfin, multiples, quatre, on va dire, des run killers. En gros, il va sur... Dès que la grille s'ouvre, il fait deux, trois tirs pour que le zombie aille en arrière. Et en fait, il y a un pattern où du coup, Léon peut passer. Malheureusement, là, il ne l'a pas eu. Et du coup, il s'est fait une unité deux fois. Donc c'était un peu compliqué. Ah, bah, dommage. Il est aussi un peu chiant. Le placement du troisième dans cette petite fruelle est aussi des fois un peu aléatoire. Des fois, il est un peu au milieu. Des fois, il est un petit peu sur la droite. Donc... Et c'est sur le bus. Le bus. Avec la petite mystique qui est au sol, qu'on va revoir plusieurs fois. On va la... Alors, du coup... Les petits stuns sur le... On tire dans les jambes. Alors, du coup, là, si vous avez pu voir, il y a un truc, en fait, tout le long de la run, on va dire. On va voir. Alors, il y a deux choses. Il y a déjà l'animation des portes. L'animation des portes, il faut savoir que quand Léon va ouvrir une porte, il ne faut pas bourrer la touche pour l'ouvrir plus vite. Sinon, vous allez avoir un black screen. En gros, le black screen va prendre beaucoup plus de temps. Du coup, il fait perdre du temps. Il faut faire en sorte que dès que Léon va tourner la poignée ou une porte, il faut attendre à peu près une ou deux secondes pour pouvoir skip la porte pour aller plus vite. C'est déjà très bizarre. Les petites cinématiques de transition comme ça sont en partie des vidéos, on va dire. Et du coup, il y a le petit passage où ça charge. Et à partir du moment où la porte bouge ou une animation se lance, c'est entre guillemets chargé. Donc, c'est un peu le safe spot. Dès que ça bouge, vous pouvez skip. Et ça permet de décomiser vraiment pas mal de temps, à peu près, genre deux secondes par porte. Ouais, non, c'est vraiment... Parce qu'en plus, on peut mentionner que la version du coup Gamecube, on peut skipper les cinématiques, mais on ne peut pas skipper les portes. Donc, ça paraît plus rapide. Mais on peut skip toutes sortes de cinématiques. C'est-à-dire que là, la cinématique avec Marvin, on peut la skip. La cinématique en CGI, même s'il n'y en a pas beaucoup, on peut la skip. On peut skip tout. Mais du coup, on s'est aperçu qu'en fait, skipper les portes revenait plus vite que de skip des cinématiques. On en est jusque là, comme jusque l'optimisation, quoi. Et du coup, le deuxième petite chose que je voulais parler, du coup, c'était avec le pistolet. Le pistolet, en fait, il y a des choses qu'on appelle un quick shot. Donc, en grève, en fait, on peut tirer beaucoup plus vite avec l'arme de base. En fait, il faut avoir un... comment dire ? Il faut rester appuyé sur la touche de tir. Et en fait, à la bonne frame, appuyer sur la touche où Léon dégaine son arme. Et en fait, on peut faire deux ou trois balles comme ça, rapide, sans avoir l'amélioration du Mathilda, par exemple. Et ça marche avec toutes les armes du jeu. Que ce soit le pistolet, que ce soit avec le magnum. De toute façon, le pistolet magnum, c'est les deux armes que vous allez voir dans la run. Il n'y aura pas de fusil à pompe, il n'y aura rien de tout ça. Et après, pareil, apparemment, avec les armes de Claire, pardon. Oui. Petri, du coup, lui, il connaît. Ça, par contre, je ne connais pas la build. Sachez, moi, je fais partie du FC Claire, évidemment. Donc, voilà. Et du coup, il fait partie du FC Bébou Léon. C'est ça. Encore ça, on représente les deux faces de la pièce. Bah, tu vois, j'ai été habitué, tu vois, jeune, innocent, je vois CD1, CD2. Je me dis, on peut commencer, il faut forcément commencer par CD1. Et en fait, non, le CD1 de Léon, c'est Léon. Le CD2 de Claire, c'est Claire. Donc, en fait, on peut choisir la personne qu'on veut. Et ça, je ne savais pas à l'époque. Eh oui. Donc, voilà. Bien sûr. En fait, c'est allé très vite, mais la rencontre avec le fameux Léon. Ah, le Léon, oui. Il y en a un, je pense qu'à chaque fois qu'on va croiser, enfin, à un certain moment de la run, on va en parler, les Léon. On va en parler. Les Léon va traumatiser beaucoup de monde, oui. Donc, ça va être un peu compliqué. Donc, en gros, là, il va faire... Du coup, là, en gros, j'explique. Il est passé, normalement, à côté d'une porte, on doit aller récupérer un rubis. Mais il ne le récupère pas maintenant, parce qu'en fait, il doit faire plusieurs allers-retours. Et en fait... On utilise la route pour prendre à l'aller ou au retour. On le prend comme ça. Hop, on le met dans la poche. C'est ça. Mais du coup, il y a une chose aussi qu'on va parler en pas longtemps. C'est-à-dire que là, il va aller chercher... Juste à l'instant, là. Il va aller chercher une pièce licorne. Et la pièce licorne... Alors, c'est là où l'optimisation du run, du speedrun, va être quand même assez fou. Voilà. C'est ce qui se met juste en dessous du pistolet. Et ça, ça va avoir du coup son importance après. C'est-à-dire que quand il va aller mettre la pièce licorne en bas dans le hall, il aura juste à faire inventaire bas utilisé. Alors que s'il aurait pris le rubis avant, il aurait dû faire inventaire bas droite utilisé. Et du coup, ça aurait fait un input de plus. On en est jusque là, jusqu'à l'optimisation du run. C'est tout ce qui est question de quick menu, cook inventoring. C'est un petit peu des petits Konami code à faire dans le menu. Mais en plus, juste avant, je me dis, j'ai dit une connerie, parce que j'ai dit, on va prendre le magnum. Je suis complètement matrixé à la fois par la run de Claire, mais aussi par RO3. Parce que dans RO3, le petit casier d'armes qu'on voit ici, quand vous jouez avec Gilles, vous pouvez... Il y a une petite RMG. En fait, dans ce casier d'armes, vous pouvez avoir le magnum ou le lance-gonade. Et si vous avez le magnum, c'est Rizet. C'est Rizet dans la run de RO3. Retour à RO2. Et du coup, là, au RO2, vous déplacerez les statues. Et là, vous allez voir que dès qu'il va avoir les statues, le rubis va tomber. Mais du coup, il va préférer aller justement en bas au rez-de-chaussée. Sinon, ça aurait fait un aller-retour, récupérer le rubis. Donc on voit bien l'optimisation. Il a poussé la première statue à l'aller. Là, il pousse la deuxième statue au retour. Le rubis, on le laisse. Et du coup, quand on va re-revenir, cette fois-ci, ça sera au tour de rubis de se faire embarquer. Alors, je ne sais pas comment il fait. Parce que généralement, moi, je les compte. Je sais que, par exemple, c'est 3. Donc, ça veut dire qu'en fait, je dois pousser 3 fois en travers. Et puis après, c'est 9 sur la longueur. En fait, moi, je le fais comme ça. Après, ça dépend des gens externes. Bon, les petits bras qui sortent des murs. Ah, dommage. Ah, c'est choper par les mains. Dommage. Alors, ce qu'il faut savoir... Ça ne fait pas de dégâts, du coup. J'avais été vérifié. Et les mains, il me semble qu'elles ne font pas des cas. Les bras qui sortent des murs comme ça, ça ne fait pas dégâts. Ça fait juste perdre du temps. C'est tout. Oui, c'est chiant. Voilà. Alors là, par contre, je suis un peu... Je pense qu'il y a une backup strap. Parce qu'il s'est fait quand même manger 3 fois. 2-3 fois. Là, il s'est fait... Bon, les mains, les mains, du coup, c'est juste de la perte de temps. Donc, c'est pas trop grave. Mais là, en gros, s'il s'est fait manger, il faudra qu'il fasse un petit backup derrière avec les herbes. Ah oui, non, parce qu'il n'a pas pris le... Parce qu'on peut, normalement, il me semble, récupérer un spray de soins dans le bureau des stars. Oui, c'est vrai. Non, il n'a pas pris. Donc, il n'a pas pris. Non, ça fait partie un peu des... Comment dire ? Des objets un peu cachés. Il ne l'a pas pris. Est-ce qu'il va... Oula ! Ah ben voilà, c'est bon. Il a mal à vendre. Là, il en... Il manquait plus qu'un hit. Et du coup, voilà. Voilà, maintenant, il a mon... Je ne veux pas aller à l'école. Où est-ce que... Je vais juste après le liqueur, là. Il pourrait récupérer potentiellement l'herbe verte qui est à côté. Celle-là, elle est plutôt simple avec le liqueur. Normalement, ça devrait le faire. On verra si je vais la récupérer ou quoi. Parce que du coup, ce qui est ultra sympa avec Resident Evil 2, c'est que si vraiment vous aimez Resident Evil et que vous vous êtes toujours demandé si ça peut vous tenter le speedrun, sachez que RE2 est peut-être l'une des runs les plus beginner-friendly. Parce que par exemple, vous avez plein de petits items de soins à droite à gauche. Il n'y a pas non plus une montagne d'informations à mémoriser. Et c'est quand même assez fun. Parce que c'est assez chill. Il n'y a vraiment pas de prise de tête en termes de speedrun. Ce n'est pas des strats au pixel près, etc. Il y a des trucs compliqués que vous n'arrivez pas à faire. Il y a toujours des save strats ou des backups. C'est vraiment... Ça fait partie des runs. Il n'y a pas de glitch. Il n'y a pas de choses comme ça. C'est juste des petites... Oui, c'est des petites... Oui, c'est vraiment juste des petites améliorations. Donc là, il est parti chercher le ruby. Donc là, il va chercher le deuxième en haut après. Et du coup, ouais, c'est vraiment du... C'est vraiment du parkurisme. Donc au début, vous allez... Oui, vas-y. Non, vas-y. J'ai dit, au début, vous faites vraiment le jeu au fur et à mesure. Et une fois, en fait, dès que vous commencez à le refaire deux, trois fois, c'est là où vous allez commencer à optimiser les déplacements, optimiser les trucs et tout ça. Et pour le coup, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment un speedrun fait vraiment pour les débutants si vous voulez vous lancer là-dedans. Exactement. Parce qu'en plus, avec les tank control, il y a un petit côté jeu de voiture. Un petit côté jeu de voiture. Donc, des fois... Surtout, c'est dommage parce qu'on ne le voit pas sur la run de Léon. Mais dans la run de Claire, à un moment, au lieu d'avoir Ada, on est accompagné par Sherry. Et Sherry, c'est la master des créneaux. Elle fait des créneaux. C'est incroyable. C'est vrai, ça. Puis après, la RNG où elle lève la jambe pour monter une caisse et qu'il peut se rappeler, qu'il peut se louper. Ah là là, moi, ça me ferait hurler. Un petit puzzle méga compliqué. Voilà. Il faut remettre comme le dessin. Donc, attention. Donc, si vous avez un QI inférieur à 1, c'est mort. Vous n'arriverez jamais à faire ce jeu. Mais si après, vous êtes quelqu'un juste de normal, avec un point de QI, ça passe. Il faut vraiment être en dessous de 1. C'était très compliqué. Il fallait juste mettre le bibliothèque de gauche. La dernière et avant-dernière, faire droite. Il y a le schéma juste des bibliothèques. Il faut juste les remettre pareil. C'est ça. On n'est pas là. Rien de plus simple. Du coup, tiens. Est-ce que vous saviez le chat ? Alors, du coup, on va faire un truc. On va faire une petite parenthèse. Parce que là, du coup, il va juste, on va dire, on va dire avancer un petit peu. Raison Civil 2, pardon, sur PS1, est sorti en 98. Est-ce que tu sais, Petri, en quelle année est sortie la version 64 ? La version 64. Je la voyais plus tard que ça et en fait, non. Je crois qu'elle est sortie même pas un an après ou deux ans après. Ça, ça, elle est sortie en 99. Et en fait, juste de mémoire, alors du coup, on va en parler maintenant. Alors, je te coupe deux secondes. De petite salle ici, la seule et unique salle où si vous prenez cette porte qui est juste à gauche de la machine à écrire, il y a des zombies qui rentrent. Et ça en a traumatisé plus d'un. Du coup, la version 98, la version PS1 98, 64, 99, Dreamcast 2000, Gamecube 2003. Et je pensais vraiment que la version 64 était sortie plus tard avec l'optimisation justement de la cartouche qui est exceptionnelle. Parce que sachez qu'il y a une version 64 du jeu. Et la version 64 est, comment on peut dire ça, limite une anomalie. C'est une prouesse technique d'avoir fait rentrer deux scénarios, enfin même quatre scénarios si on va par là, sur une cartouche de 64. C'est un truc de dingue. Le jeu, on va être très franc, c'est pas beau. C'est très compressé et tout ça, mais c'est une prouesse technique quoi. Vraiment, pour le coup. Donc voilà. Et Petri m'a dit hier, je me sens qu'il y avait une démo sur GBA. Oui. Qui a été fait. Vas-y, je te laisse expliquer. Une version démo de GBA sur R2 qui avait été développée par... C'est qui déjà qui avait fait ça ? Je ne sais pas si vous m'en rappelez. C'était Rayleigh Studio du coup. Qui a fait ça pour tester, pour présenter leur moteur BlueRosis. Et du coup, j'ai montré ça à Tom hier. Et ce qui est trop drôle, c'est que quand vous arrivez à la fin de la démo... Ça fait, sans transition, démo Street Fighter sur GBA. Oui, je n'ai pas compris. C'est incroyable. Vous tapez Resident Evil 2, GBA, BlueRosis, vous jouez GBA, vous allez voir des trucs. L'animation de Marche de Léon est légendaire. Oui, c'est vrai qu'elle est drôle. Mais franchement, allez voir ça sur YouTube, ça vaut vraiment le coup d'œil. Du coup, là, on a récupéré la clé. Donc du coup, on va aller retourner voir Marvin. Du coup, Marvin, parce que Marvin nous a dit, non, mais vas-y, va sauver les gens. Fais le tour du commissariat. Et en fait, on a essayé de trouver, du coup. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc Léon est bien beaucoup. Il est en mode, je veux aller voir Marvin. Je n'ai pas beaucoup trouvé les gens. Je vais lui demander. Donc on repart. Et juste après, lui qui était à l'agonie, il s'est relevé. Il a fermé la porte derrière nous. Oui, parce que voilà, il n'a vraiment aucun respect, ce Marvin. Vraiment pas sympa. Déjà qu'en plus, ce commissariat est limite. Non, la timeline de RE2 est un peu une dystopie de la réalité. Parce que je pense que les escape games ont été créés beaucoup plus tôt. Elles ont dû être créées dans les années 90. Parce que le commissariat lui-même est un immense escape game. Donc le pauvre Léon, c'est son premier jour. Il doit résoudre tous les puzzles. Et en plus, on lui donne sa première mission de sauver des gens. Il n'en trouve pas. Alors attention, petite salle d'épreuve. Alors cette salle, elle fait peur. Oh mon dieu, il s'est fait mordre. Oh mon dieu. Ça va, une touche, ça va. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Elle fait peur cette salle, mais en vrai, elle n'est pas si... Elle n'est pas si compliqué que ça. Mais par contre, ouais, ça fait... Alors ça peut faire partie des run killers, mais on va dire, on la loupe pas souvent. On va dire ça comme ça. Marvin, il branche. Cette cinématique, elle me faisait flipper quand j'étais petit. Quand je le faisais. Et si vous ne vous hydratez pas, voilà, vous devenez tout bleu avec les bras en avant. Ok, nickel. Ah oui, là, il a fait... Ah oui, d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains zombies sont un peu RNG aussi. C'est-à-dire que parfois, ils peuvent être très lents. Et parfois, ils sont... Genre Marvin, parfois, il peut un peu tracer sur toi. C'est une notion générale dans les RE. C'est ce qu'on appelle turbo. C'est ça. Ça, c'est offert par la maison. Et c'est le cas de Marvin, qui peut turbo. Comme ça. Parce que pourquoi pas. Allez, le runner. Alors, je vais être très franc pour l'instant, ça se passe un peu mal. Oui, clairement. Non, mais ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. C'est juste une run de marathon, Tom. C'est juste un marathon. Clairement, en run comme ça, il aurait déjà reset trois fois. Au moins, pour être très franc. Au moins, oui. Voilà. Et donc là, on va retourner voir une personne qu'on connaît beaucoup dans le monde du jeu vidéo, surtout dans cette licence. Oui, mystérieuse. Voilà. Une femme en ronde rouge. Et là, du coup, il va y avoir que des coeurs dans le chat, en mode... Ah, dada. Et du coup, ouais, c'est la première fois qu'on la voit. Et en gros, elle se fait passer, genre... Ouais, j'ai besoin d'un coup de main. Il y a un camion qui bloque le parking. Il faut plus ou moins que tu m'aides dans la camion. En camion, on ne démarre pas, Léon. Voilà, ça va toucher. Après, il y a un truc aussi... Alors, je ne sais plus si on a parlé au début, à voir. Mais du coup, oui, le petit trick pour l'inventaire. En gros, il y a une petite chose sur l'inventaire. On va dire un peu un quick inventory, un truc comme ça. En gros, vous mettez l'inventaire, vous appuyez sur la touche de l'inventaire, vous appuyez sur bas. Et en fait, en fonction des diagonales, vous allez sélectionner l'objet que vous voulez très rapidement. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'inventaire, vous pouvez vous déplacer haut, bas, gauche, droite, etc. Mais vous savez, c'est deux colonnes de quatre. Et en fait, du coup, vous pouvez bouger dans les quatre directions. Mais si vous vous décalez à une extrémité, vous êtes, je ne sais pas, sur le deuxième slot, donc le premier carré de la deuxième colonne, et que vous faites droite, ça va vous mettre sur le troisième slot. Donc vous voyez, ça fait comme quand vous disiez un livre. Donc vous pouvez, vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas restreint dans ces deux colonnes. Donc en fait, en faisant deux inputs, vous pouvez parfois vraiment vous téléporter en diagonale sur deux lignes, etc. Donc en fait, il y a des petites maniques comme ça. Il faut rester appuyé sur bas et presser une fois droite, ou des fois rester appuyé, etc. C'est un petit coup à prendre et tout. Parce qu'il faut quand même un timing. Parce que genre, si vous avez vraiment le timing, c'est quasiment instantané. Et si vous ne l'avez pas, ça reste quand même plus rapide. Mais c'est un petit coup à prendre. C'est comme le quick shot qu'on parlait tout à l'heure, où c'est un côté un peu contre-intuitif. Parce que genre, du coup, comme Tom l'avait expliqué, on reste appuyé sur le bouton de tir. Et en fait, on va spammer le bouton d'aim, donc de visée. On spamme le bouton de visée. Et du coup, ça fait un peu bizarre. Parce qu'en fait, sur certaines armes, donc comme on a cité, ça marche sur toutes les armes. Mais genre, il ne faut pas spammer sur toutes les armes. Donc le lance-grenade et le magnum vont demander un timing plus précis. Parce que le recoil est plus long. Une fois que la balle est tirée, il faut le temps qu'ils se remettent en position, etc. Donc généralement, il faut un peu spammer, lâcher un petit peu et respammer. Mais sauf que si vous lâchez trop longtemps le bouton de visée, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il ne vise plus. Et c'est la cata. Donc des fois, ça peut être un peu... Il faut trouver la frame parfaite. Et du coup, aussi, on peut discuter de sauver des frames sur cette cinématique. Parce que genre, c'est peut-être l'une des seules, je pense, où on fait ça. Mais il faut arriver, on va dire, à l'endroit le plus optimal où la cinématique, on va dire, démarre. Pour que Léon ne se replace pas de lui-même dans la cinématique. Parce que ça fait perdre quelques secondes, quelques frames. Je ne sais pas exactement. C'est vraiment safe de frame. Dès qu'on arrive sur un trigger, en gros, Léon va faire 3-4 pas pour arriver là où il doit être dans la cinématique, pour entre guillemets être dans le cadre. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi bien savoir où est-ce qu'il faut se mettre, et tout ça. Parce qu'il y en a une avec Claire, c'est beaucoup plus tard. C'est dans le labo où il y a à peu près la même chose, même si... Et du coup, si vous n'avez pas vu d'ailleurs, le runner ne joue pas à la manette. Il joue au clavier. Alors pour la bonne raison, c'est que, en fait, jouer au clavier, ça va... Comment dire ? Quand vous faites la touche du haut, par exemple, Eh bien, le Léon va aller en haut, sachant que si vous faites... Ouh, il a failli se faire empoisonner. Oui, alors là, on a vraiment frôlé la... Après, il y a une petite herbe bleue, il me semble, dans la salle qui vient juste de passer, qui était sur sa gauche, c'était une save room. C'est plus ou moins la deuxième rune killer, ça. S'il se fait empoisonner, c'est foutu. Premier boss du jeu, il va faire... Non, c'est pas maintenant, c'est après. Ah oui, c'est après. C'est après le boss du jeu. Non, mais parce que, vu que ça va très vite, vu que ça va très vite, je suis en mode, vu qu'on a parlé, du coup, des quick shots, il me semble qu'on coup de shot un Birkin. Oui, aussi. Et du coup, pour reprendre WIS sur le clavier, pour faire simple, c'est beaucoup plus confortable et plus rapide. Parce que, du coup, vous avez vraiment tous vos doigts à disposition pour faire vos inputs, etc. C'est quand même beaucoup plus pratique. On parlait de quick inventory juste avant. Pour faire le quick inventory à la manette, ça va être des coups de quart de cercle, etc. C'est un peu plus compliqué. Oui, c'est vraiment beaucoup plus contre-intuitif. Mais tu vois, à la manette, c'est plus plaisant de jouer à la manette, mais du coup, tu vois vraiment que tu perds parfois en rapidité. Jouer au clavier, vraiment, pour tout ce qui est trajectoire et tout ce qui est un peu optimisation sur le quick shot et l'aventure, c'est vraiment ce qu'il y a le mieux. J'allais mentionner, du coup, la première fois dans la licence qu'on joue un personnage secondaire. Dans le 1, on joue que Gilles ou Chris, donc on peut jouer deux personnages, mais c'est la première fois qu'on alterne avec un personnage, il me semble, dans RE2, et ça, ça va perdurer jusqu'à RE3. Du coup, ça devient un petit gimmick, parce que dans le 3, on switch sur Carlos à un moment, et dans le 3, on switch sur Ashley. Petri, tu oublies un truc. Vas-y, dis-moi, dis-moi. On joue Rebecca. On joue Rebecca ? Bah oui, dans le 1, on joue Rebecca avec Chris. Ah non, on la joue pas. On n'a jamais le contrôle de Rebecca. C'est sûr ? Je m'en rappelle plus. Ah bah oui. Ah ou alors c'est dans le Reverse. C'est dans Reverse, je sais plus. On se rejoint avec peut-être Hero 0. Non, 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 non. Manoir ressemble à Hero 1, du coup. Mais peut-être, mais non, il me semble que vraiment... Je sais plus. Parce que Hero 0, on alterne à un moment, on peut alterner avec Billy à tout moment. Oui, il y a un petit peu cet esprit-là. Mais non, normalement, je suis quasiment sûr de ça. J'ai vu un message passer dans le chat. J'en profite de cette petite cinématique. J'ai vu. Messieurs les commentateurs, lequel est le meilleur ? Re2 ou le remake ? Ce n'est pas un débat. Les deux sont bien. Les deux. Alors, c'est tout. Moi, mon couture restera à Re2, parce que c'est avec lui que j'ai commencé les jeux d'horaires et tout ça. Mais le remake est vraiment très cool. Ils l'ont vraiment bien refait. C'est vraiment très bien. Du coup, Aida, elle a récupéré la clé, elle le donnait à Léon et elle se barre. Par contre, par où elle va sortir de là ? On ne sait pas. C'est téléportation. Ou alors, elle a déjà son... Elle a peut-être un bas de grappin. C'est ça, elle a encore son bas de grappin. Ok, l'araignée passée, c'est là. Oh, les petites araignées. Moi, je les adore, ces araignées-là, parce que, genre, elles font des petits. Oui. Et moi, je trouve... Je suis arachnophobe, mais je trouve que ça décrédibilise le truc, parce que ça fait grosse peluche. Bon. C'est vraiment... C'est vraiment cute. Mais elles sont pas... Mais elles empoisonnent. Donc là, du coup, c'est moins cute, parce que vraiment, c'est... On ne veut pas être empoisonné dans la zone T1. Ah non, surtout en run. C'est un peu l'enfer. Donc là, il y a le liqueur. Alors, quand on passe ici la première fois, il n'y a pas de liqueur. Mais quand on revient et qu'on a fait, on va dire, certaines choses, donc par exemple, avoir la clé, on revient et du coup, un liqueur pop ici. Il est pénible à esquiver, mais généralement, on se prend un coup et voilà, quoi. Parce qu'après, on ne reviendra plus ici et on ne se prend même pas la tête. On ne se prend même pas la tête. Et du coup, ouais, on récupère le magnum maintenant. Le magnum qu'on restera, du coup, jusqu'à la fin du jeu. Et c'est la seule arme, du coup, qu'on va avoir. Et pareil, l'optimisation des balles du magnum est très, très, très précis. C'est-à-dire que parfois, le jeu nous offre des balles et on va les refuser. Ah, il fait la back-up ? Ok, ouais, il prend la... Bah, bien sûr, oui. On est en marathon. Oui, après, il ne faut pas mourir. Je reviens sur ce qu'on vient de dire juste avant parce que dans le couloir, du coup, c'était des chiens, c'est devenu des liqueurs. Et il y a plusieurs récurrences de ça à travers le jeu, à certains endroits. Notamment, il me semble, sur la fin, c'est... On verra si c'est... Je ne me souviens plus exactement de ce couloir. J'ai rematté la run juste avant. J'oublie. Je suis vieux. Mais... Parce que je sais que, clair, à un moment, il y a ça. Un endroit où il y a des stacks de liqueurs et du coup, ensuite, il n'y en a plus. Il s'est remplacé par des zombies. Bref. C'est un truc qui en a aussi beaucoup dans R3. Il a essayé de faire... Alors là, il y a un petit skip qui est possible. En gros, il a fait un demi-tour. Il a fait un avant-quart de cercle, on va dire, avec Léon pour faire en sorte que les zombies se mettent sur le mur de gauche et pour passer entre eux. Malheureusement, c'est super dur à faire. Et il a essayé la strata la plus compliquée, du coup, en marathon. Donc vraiment, limite, GG d'avoir essayé. Il y a une strata beaucoup plus safe. Ah, Fabias. Oui. C'est ce que je me permets, mais... J'adore Claire, mais dans cette pièce, il y a un liqueur. T'entendez-vous Claire ? Oui, c'est vrai que oui, il y a des liqueurs un peu passés partout avec Claire. Bon, si vous me connaissez, je ne vais pas parler de moi, mais si vous me connaissez, vous savez que les liqueurs et moi, c'est une immense histoire d'amour. Donc voilà, je n'en dirai pas plus, mais il y a un liqueur dans cette pièce. Et du coup, il y a une strata beaucoup plus facile à faire. Oh, le retour était nickel, parfait. Ouais, le retour, nickel. Et il y a une strata beaucoup plus facile à faire, mais ça demande 10 secondes en plus. Et du coup, c'est beaucoup plus safe, mais au moins, il a essayé de le montrer, dire qu'on pouvait le faire. Et du coup, maintenant, à partir de là, on a le manivelle et l'engrenage. et du coup, on va dans le grenier pour aller chercher la dernière pièce d'échec. Parce qu'en gros, on a fait tout ça pour aller chercher la pièce d'échec, pour aller ouvrir, pour aller dans les égouts. Exactement. Le niveau des égouts. On adore le niveau des égouts. De toute façon, il faut dire un truc. Dans les jeux vidéo, les niveaux des égouts, les niveaux sous l'eau, c'est jamais fan. Oh, et puis c'est un truc des années 90-2000. Oui, aussi, oui. Ça, c'était très bankable. Ah, il y a une petite chose aussi que je n'ai pas dit. J'ai une petite idée à l'instant. Mais vous ne verrez jamais le runner aller à un coffre. Ils ont optimisé la route pour faire en sorte qu'on n'aille jamais à un coffre. Donc, en fait, tout ce qui est pistolet et couteau, on les gardera toujours sur nous. Et c'est en partie pour ça qu'on fait la run en normal. Parce que si vous mettez la run en facile, vous commencez avec le couteau, le pistolet et des balles. Sauf que les balles, nous, on n'en a rien à faire et ça prend un slot pour rien. Parce qu'en gros, les balles que vous avez dans le pistolet, je crois que c'est 17 ou 18, je ne sais plus, on les gardera tout le long de la run. Et on... Comment dire ? Il y en a même... On va peut-être même en garder 4 ou 5 pour la fin. Et on ne finira même pas le chargeur. Alors que du côté clair, du coup, on a le flingue, le couteau. Et vu qu'on récupère dans le bureau des Stars le lance-grenade, en fait, on passe une seule fois par le coffre pour déposer le pistolet et le couteau parce que c'est... L'lance-grenade, c'est le nerf de la guerre dans la run de clair. C'est vraiment... C'est vraiment... Comme le magnum. C'est l'équivalent du magnum pour Léon. C'est vraiment... C'est l'arme à tout faire. Et du coup, aussi, juste avant d'être rentré dans un clock tower, quand je dis il n'y a pas de licker, c'est que dans la run de clair, sinon ce n'est pas fun, il y a un licker ici. Je pense qu'en fait, je suis juste... J'ai un comportement en taux destructeur, je pense. C'est tout. Je ne veux pas parler français aussi, apparemment. Mais voilà. Du coup, retour à Ben. Comment il va ce Ben ? Ben, il a un peu mal au ventre. Il a peut-être mangé un petit otakos 3 viandes, ça ne lui fait pas du bien. Ah là, épidémique gastro, ORPD. Oh là là, le tacos d'à côté. Ah ouf. Si vous mangez des tacos 3 viandes... Je ne sais plus jamais un tacos de Marvin. Vous allez avoir des choses qui vont se passer dans le build, ça va être compliqué. Ça se passe pour Ben. Mettez l'espace fond dans le chat. Oh mon dieu, si ce n'était pas une gastro au final. Non. Alors du coup, est-ce qu'on peut... Du coup, est-ce que là, on peut dire quand même... Voilà. Oh là là. Oh le mal de ventre. Oh, ça va mal finir. Et du coup, cette scène-là... Oh les seuls. Oh les seuls fait mal. On peut quand même dire que du coup, c'est totalement un clin d'œil à Alien. Le petit parasite comme ça qui sort du ventre et tout, c'est totalement une référence à Alien. Limite... Je sais bien ce qu'en plus, le parasite G, l'embryon, quand il sort, limite, il te fait coucou quoi. Il te fait un petit bruit, il se barre. Si vous avez R2 remake, allez voir le modèle de ces larves-là. Regardez en dessous. Il y a une dentition complète humaine. Et c'est un curse de fou. C'est curse de fou. Je vous adore. Si après, vous faites des petits gigotements avec votre souris pour bouger le modèle, ça fait bouger toutes les petites pentacules et du coup, c'est rigolo. Et là, on aura du coup la seule interaction avec Léon et Claire. Oui, Léon et Claire, Otoki comme ça. Mais du coup, Léon est en train de lui dire « Ouais, j'ai... » « Oui, Otoki. » « J'ai fait la... » « Merde, j'ai... » « Ah, la plaque des gouts. » « J'ai une meilleure la plaque des gouts. » « Tu peux venir, rejoins-moi, il n'y a pas de problème. » « Blablabla. » « Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne la prendra jamais. » « C'est la plaque des gouts. » « Ah, elle ne le prend pas ? » « Dans la run, on ne la prend pas. » « D'accord. » « On n'a pas que ça fière. » « Et du coup, alors l'araignée numéro 2... » « Ok, elle n'a même pas bougé. » « Elle a dit « Vas-y, go, frérot. » » « Mais cette portion-là, en fait, avec Ada et le garage, on ne l'a pas avec l'air. » « Parce que du coup, avec l'air, on rencontre Sherry. » « Et avec Sherry, du coup, on va passer par le... » « Comment ça s'appelle ? » « Le bureau du Chief Irons. » « Oui. » « Et son magnifique couloir et stock d'animaux empaillés en tout genre. » « Pour ensuite, avoir une sorte de tunnel qui nous emmène ensuite vers les égouts, etc. » « Et du coup, ce que tu disais, premier boss, le G. » « Oui, premier boss. » « Bien moche. » « Vous allez voir que du coup, il va rester appuyé. » on ne pourra pas le voir parce que malheureusement, il n'a pas l'overlay. » « Oui, mais c'est pas grave. On a expliqué ce que vous comprenez. Regardez comment ça tire vite. » « Et du coup, ça va tirer beaucoup plus vite pour justement le tuer beaucoup plus vite et sauvegarder les petits embryons. À dommage pour lui. » « Vous avez vu, il a arrêté de viser à un moment donné. C'est parce que du coup, je pense qu'il a il a mild-timé à un moment à un quickshot. Donc, vous avez vu vraiment Léon baissé son arme et parfois, ça peut être fatal. Du coup, là, c'est le premier boss, généralement, il est assez docile. « Il est docile, mais il est assez pénible parce qu'en fait, les embryons qui crashent vont sur toi et en fait, pour s'en défaire, il faut faire des hauts-bas-bauts pour vraiment les enlever et en fait, il y a des chances comme ça, du coup, comme il est arrivé, s'il y a beaucoup d'embryons sur toi, ils viennent et en fait, comment dire, ils te font des dégâts. Il y a une animation où du coup, Léon les enlève et du coup, ça fait perdre du temps. C'est pareil, ces trucs-là, ces trucs-là, c'est RNG. Donc, s'il y a de la chance, ils font le tour du personnage et ils montent après sur toi et s'il n'y a pas de chance, ils te montent direct devant dessus et puis, ils essaient de t'enlever de la vie. Mais par rapport à ce qu'il y a par la suite, en vrai, je trouve que ça va. Ça va. Oui, c'est les petites bébêtes, c'est les bébêtes. Les bébêtes, c'est toujours un petit peu casse-pillé. Il lui faut, je crois, c'est ça, c'est six coups de magnum. Je crois que c'est six balles de magnum, mais du coup, tu seras peut-être ravi d'apprendre qu'en fait, avec l'air, les petites bébêtes, elles ont moyen de moins t'embêter parce que vu que tu as le lance-grenade, en fait, ça fait une sorte de petite zone d'effet, de dégâts du coup. Et donc, ça peut éliminer les petites bébêtes qui sont au sol en même temps, qui fait spawn. Du coup, c'est assez agréable du coup, quand vous réussissez, vous réussissez vos quick shots, alors vraiment, vous vous obliter et tout. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant qui vient de se passer. Il a pris le temps, quand du coup, dès que Léon a pris la balle et tout ça, dès que Ada, il a eu le contrôle d'Ada, il est allé dans l'inventaire, il a enlevé le pistolet. C'est pas anodin. Je vous explique, on explique maintenant ou un peu après, au moment où ça arrive ? Parce que là, il y a tout le blabla. On peut expliquer là, parce que là, on peut expliquer là. Donc en gros, voilà. Donc là, Ada n'a pas de pistolet dans les mains. Il l'a enlevé. Parce que normalement, si vous gardez le pistolet dans les mains, Annette tire dans le pistolet et le pistolet tombe. On est d'accord ? Sauf que là, vu qu'il n'avait pas le pistolet dans les mains, Ada a tiré en gros dans le mur et à la fin de la cinématique, si vous avez gardé le pistolet, du coup, il est par terre, Ada se retourne, ramasse le pistolet et se re-retourne. Donc ça fait perdre au moins deux à... On va dire deux secondes. J'allais dire deux à trois secondes. Je pense plus. Un bon quatre secondes. Peut-être. Et du coup, là, vu qu'elle n'a pas eu le pistolet dans les mains qu'il l'a enlevé, le pistolet est toujours dans l'inventaire. Et du coup, vu qu'après, on ne rejouera plus Ada, du coup, on s'en fout. Du coup, on laissera Ada comme ça et c'est pour ça qu'on enlève le pistolet à la fin justement. Ouais. Voilà. Et l'optimisation, c'est pareil, je me demande. J'ai toujours posé la question comment ça a été trouvé. C'est fou, quoi. Après, Petri m'a dit un truc, c'est qu'apparemment, dans les autres RE, si on enlève l'arme, on court plus vite. Donc potentiellement, ils ont voulu essayer des choses comme ça. Il y a beaucoup de speedrun où, par exemple, c'est le plus notable, je pense, c'est le remake du 1 sur Gamecube. On se déséquipe son arme parce qu'on court vraiment plus vite. Donc, je pense que c'est vraiment un abus d'usage, on va dire, cette habitude de déséquiper les armes ou des fois, en fait, juste de ne pas avoir d'armes d'équipé parce que, des fois, les animations ou parce que juste, on n'en a pas besoin. Parfois, c'est un menuing. Enfin, bref. Et donc, normalement, il y avait une cinématique en CGI et du coup, c'est la seule avec la celle de fin qu'on peut skip du jeu. La cinématique en CGI, on n'en veut pas. Ça va perdre du temps. Mais de toute façon, c'est la version speedrun du jeu et de base, elle s'auto-skip. En gros, il y a un patch qui est justement aussi sur speedrun.com qu'on peut voir et en fait, c'est quelqu'un qui a fait en sorte de faire un fichier, limite, un fichier texte et qui a mis, par exemple, tout ce qu'on doit faire pour speedrun. Donc, en fait, il a mis les langues en japonais, il a enlevé les cinématiques en CGI et après, il a rétabli le temps, le timer, la façon dont il fonctionne et le framerate d'origine. Ouais, et du coup, il y a des modes, les gens ont fait qu'en fait, il faut savoir que la commu RE, et c'est vraiment dingue ce qu'ils arrivent à faire et en fait, il y a un mec qui avait fait tout un truc pour prendre des, comment dire, des optimisations des anciens RE, par exemple, de RE3, donc par exemple, le quick turn et le fait de, le tour, pardon, et le fait de recharger et en fait, ça, ils les ont incorporés dans Resident Evil 1 et 2, ce qui est assez fou et du coup, en fait, on peut faire en sorte de les activer mais du coup, en speedrun, on ne veut pas, on veut vraiment le jeu d'origine, le jeu de base comme il était à la sortie. La seule chose qui est... C'est vraiment une communauté incroyable, surtout chez les modders parce que vous avez d'un côté, ceux qui vous donnent les modes les plus créatifs, des randomizers, des modes ultra hard, des versions optimistes de speedrun, tout ce que vous voulez et de l'autre côté, vous avez les bons modes grillés voix pour être totalement gentil mais vous imaginez très bien de quoi ça s'agit, vous êtes des adultes. Et du coup, là, pareil, il a fait une petite chose, menuing, donc il a mis la valve et en même temps, juste avant de mettre la valve, il a rééquipé le pistolet parce qu'il sait qu'il va en avoir besoin tout à l'heure. Du coup, pareil, menuing pour ne pas le ressortir et ne pas perdre du temps pendant le couloir. Donc ouais, tout a été vraiment pensé et c'est assez dingue. Juste avant qu'on arrive jusqu'à la prochaine interaction, j'aurais pas envie de faire une petite question de Gank. Mais ça donne quoi un rando de RE ? Tu peux randomiser les objets, voir des fois où mènent les portes et le placement des ennemis ou quels ennemis ? Tu peux tout aller à toi. Je sais pas, c'est le chatour à l'AREF mais moi, lui, je l'appelle Galil Alligator. Moi, je l'appelle Yoshi, moi. Sur l'heure de remake, moi, je l'appelle Yoshi. Donc en gros, voilà. Donc attention, petite optimisation là aussi, vous voyez, on va timer le croco, là, il va taper sa tête, ah, il le fait pas. Là, vous voyez, il va taper trois fois sa tête sur le mur qui est sur notre gauche et en fait, vous pouvez relâcher la bonbonne à un timing assez précis qui est grosso modo quand il est en train de taper pour la troisième fois sa tête et du coup, si vous timez bien correctement, il attrape instantanément la bonbonne et du coup, ça fait gagner du temps quoi. C'est le speedrun. Et là, il l'a pas fait parce qu'il a déjà pris tellement de dingueries qu'il veut éviter un game over parce qu'en fait, si le timing est trop tard, c'est mort. C'est mort. Mais après, il aurait pu le faire et le faire essayer de faire trop tôt, tu vois. A la rigueur, essayez de le faire un tout petit peu. Si vous le faites trop tôt, c'est juste à peu près pareil. Si vous le faites trop tard, vous mourrez. Si vous le faites correctement, c'est rapide. Et du coup, là, cette scène-là où Ada est en train de soigner Léon, c'est un régime scénaristique. Donc en fait, si vous êtes... Alors, je ne sais pas si ça redonne toute la vie, mais au moins, ça redonne une bonne partie de la vie et du coup, vous revenez en bien, vous reprenez vraiment pas mal de vie, on va dire. Comme je dis, normalement, c'est censé être un fouet. Oui, voilà. Et du coup, alors pour ceux qui me demandent sur le chat, mais je sais qu'ils ont déjà la réponse, Galil Alligator, en gros, c'est une pub de 13ème rue et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une pub sur YouTube. En fait, j'ai découvert sur YouTube et en fait, le temps de la chanson prend exactement le même temps du passage du croco. Voilà, je trouvais ça assez drôle. Et du coup, le croco, je l'ai appelé Galil. Voilà. J'en profite, petit passage du coup, on est suivi par Ada, on a la même séquence avec Chérie dans la run de Claire, mais ce qu'il faut savoir, parce que sinon, c'est pas marrant, avec Claire, donc du coup, si on court vraiment en fond de balle tout le temps, on va devancer Chérie. Et si on devance trop Chérie, elle s'arrête et elle se met en position Phaeton. Oui, c'était trop loin. C'est horrible. Donc, il y a vraiment un petit genre, c'est bon, tu suis, c'est bon, c'est bon, t'es là, c'est bon, t'es là. Et des fois, elle est en pause caca, en plein milieu du couloir, tu es en mode, mais viens. Et c'est justement là, des fois, quand vous la perdez, vous revenez, elle se tape, elle peut juste, parce qu'on peut pivoter sur soi-même dans le jeu, au lieu de pivoter sur elle-même, elle vous fait vraiment un créneau, genre, arrière, gauche, et puis je tourne, et puis j'avance, et puis, et elle part en créneau, et malgré que ça soit un petit peu frustrant, je trouve ça quand même, sacrément drôle. Ça me permet de relativiser un petit peu. Mais qu'est-ce que ça doit être frustrant quand tu prends une porte et tu vas, ah, merde, elle a pas suivi. Bah, tu peux pas prendre la porte. Ça te met juste un texte, ça te met juste un texte, genre, je ne peux pas laisser, chérie. Ah, il me semblait que t'avais, il me semblait que... Non, tu peux pas. Non, c'est dans Eros-Zéro, et tous les trucs comme ça, ou c'est peut-être un mate qui est en danger. Et du coup, on arrive. Le laboratoire, ou on prend le funiculaire ! Alors par contre, c'est pareil, ce petit funiculaire-là, il y a quelque chose. Donc là, on va aller voir monsieur, on va dire quelqu'un avec de très grosses griffes, on va dire ça comme ça. Il a le bras long. Voilà, quelqu'un qui a le bras long. En gros, il va plonger sa main, son bras, quatre fois. Alors, il y a deux solutions. Soit on lui tire dessus et il remonte son bras, dans ce cas-là, c'est la strata rapide, ou alors, en fait, vous attendez, mais sauf que le bras, quand il va le mettre comme ça, voilà, il va mettre beaucoup trop de temps pour remonter. Donc c'est pour ça qu'en fait, on lui met à voyer la scène. Donc des fois, avec la perspective, si vous n'avez pas l'habitude et tout, au début, vous allez prendre des claques et vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, vous avez vu, le dernier bras qui est tombé, il a tiré dessus, mais trop vite, et du coup, le bras, il n'a pas remonté, du coup, il a dû donner une deuxième balle. Mais du coup, quoi qu'il arrive, il mettra son bras quatre fois. C'est pour ça qu'on lui tire dessus pour qu'il le remonte très vite et pour que la séquence se fasse très vite. Bon, du coup, Ada n'est pas très bien, elle a assez mangé une petite mandale. Oh là là, cette épidémie de gastro à Racoon City, ça ne va plus. Et donc là, on aura un zombie, on va foncer dedans. Ok. Alors là, c'est pareil, Ada peut nous troll parce que, comment dire, le zombie s'agrippe à nous. Oui, le zombie s'agrippe à nous et en fait, Ada peut prendre son pistolet et lui tirer dessus pour nous l'enlever de Léon. Sauf que c'est déjà arrivé que, comment dire, le zombie me chope, à reset, Ada lui tire dessus pour reset, sauf qu'il me re-chope, il re-reset, re-chope, et reset et c'est l'infini. Si vous voulez faire l'expérience au début de R3, quand vous croisez, je ne sais plus comment c'est son nom, mais dans le bar, l'un des membres des stars ou des flics, je ne sais plus exactement, ou de la milice d'embréla, bref, un monsieur avec un pistolet qui se fait attaquer par un zombie, normalement, il est censé tuer le zombie dans cette séquence et en fait, si vous vous mettez devant le zombie et qu'il vous attrape, le PNJ va tirer sur le zombie et du coup, il vous lâche et ensuite, il vous rattrape et il vous lâche, sauf que dans R3, ça ne fait pas de dégâts, mais ça donne à peu près l'idée du truc, si jamais vous rejouez à R3, vous pouvez vous amuser à attendre devant le zombie. Du coup, là, on prend l'ascenseur et on va tout en bas dans l'espèce de... dans le laboratoire. Oui, cet ascenseur slash station de train slash bancaire, slash fumoire, je ne sais pas, mais ces Umbrella, ils sont en avance sur la technologie. Oui, ils sont tellement en avance que dans le remake, ils ont inventé la clé USB avant qu'elle soit... je me rappelle de ce truc-là, ça m'avait fier. J'adore, j'adore ces cinématiques, c'est qu'il lance son bâton, parce que de base, il a un bâton, Birkin, et le balance en mode non, je ne veux plus jouer avec mon bâton. Et là, du coup, voilà, et la magnifique transformation où sa tête devient son nouveau téton. et voilà, c'est super. Il ne veut plus jouer avec un bâton parce qu'il a des grosses griffes. Incroyable. Il va se caler, ok, d'accord, il va se caler à côté de la porte et du coup, voilà, il va faire du quick shot en boucle. Là, même pas, je ne pense pas qu'il fait les griffes. Là, non, pour le coup, celui-là, il ne l'a pas fait. Parce que, c'est simple, si vous faites les quick shots ici, c'est un petit peu comme les petites larves, les petites larves pour le boss d'avance, c'est limite, vous ne vous faites pas toucher, vous n'avez aucun problème. Et du coup, aussi, petite mention, vous l'avez vu, délai, son dernier tir parce que, quand vous arrivez, on va dire, sur les derniers pourcentages de vie du boss, il a une petite animation de, je ne sais pas, de fréquiment, il ne se sent pas bien et du coup, il ne prend pas de dégâts. Quand il se recrovit sur lui-même, ça ne sert à rien de tirer dessus parce qu'il ne prend pas de dégâts. Il a son droit, il a le droit d'un temps mort. Il nous a 10 pouces, donc on respecte 2 secondes mais c'est 2 secondes, pas plus. Il a un visage au milieu de son torse. Non, son visage est devenu son téton. Et du coup, Ada, elle n'est tellement pas bien qu'on va la laisser dans la salle de Wens. On va l'allonger dans cette magnifique petite cabanon avec des sublimes posters. Il les voit encore. Ça me tue, je me dis si elle était inconsciente qu'elle se réveille comme ça mais mon Dieu, vous vous réveillez dans le camp tard du bon routier. Et je le dis bien, le bon routier est stéréotype. On ne fait pas de généralité non plus. Mais vous connaissez, comme le camionneur au début de RE2 remake. Voilà, pour vous donner l'idée. Même s'il a l'air bien sympa. Mais genre, ça va faire bizarre. Il va y avoir une plante verte qu'on ne prendra pas. Mais il y a, alors, chose... Il peut la prendre, il va peut-être la prendre. Il va peut-être la prendre, ouais, pour faire un backup. On verra. Et il y a aussi des balles de magnum. Sauf que les balles de magnum, normalement, on ne les prend pas. Parce que du coup, ça n'a pas de temps d'aller, de le récupérer. Et en fait... Encore une fois, c'est une preuve que c'est quand même beginner friendly. Parce que du coup, si vous vous entraînez au quickshot ou que vous avez tendance avoir du mal avec tout ça, vous pouvez avoir des extra balles. C'est pareil avec le run de clair. En fait, vous pouvez avoir des extra grenades acides ou incendiaires. Moi, personnellement, je les prends de temps en temps parce que je n'ai pas encore le coup de main sur les quickshots. Et du coup, la grenade, ça fait plaisir. C'est pas un jeu... il n'y a pas pris. Et avec ce qu'il a, ce qu'il lui reste dans le magnum et les chargeurs, c'est exactement, limite, le nombre de balles qu'il faut à un ou deux près pour justement faire... Vu que c'est un speedrun qui date, c'est vraiment très optimisé. On sait de combien on a besoin et tout. Ah d'accord, il a pris le spray maintenant. Bah oui, sinon il ne pouvait pas prendre. Bah oui, parce que s'il veut prendre un autre spray, c'est dans un autre labo plus tard où c'est un peu la fête. Et du coup, on va arriver à l'autre partie run killer. Ce qui est pénible, c'est que la partie run killer est à la fin de la run. Parce que là, on va dire, il va nous rester, on va dire, à peu près 10-15 minutes max. Et sauf qu'à partir de là, on va se retrouver dans une grande salle. pour tout remettre le courant dans une brule là. Et on va se retrouver dans une longue salle avec des liqueurs gris. Alors, il faut savoir que les liqueurs gris, enfin, ils ne sont pas rouges. Oui, ils ne sont pas rouges. Ça veut dire qu'ils ont plus de vie, ils font beaucoup plus mal. Et il se peut qu'en fait, ici, s'ils se mettent en triangle autour de toi, c'est la mort. Alors là, oui, si ils vous font la strat Doritos, c'est terminé. C'est... C'est... Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Je viens d'avoir un flashback, je n'ai pas les mots. Je ne peux pas vous décrire la sensation que ça fait. Et il se peut aussi que quand vous courez, le liqueur saute et atterrisse sur vous. Donc, dans ces cas-là, il faudrait... Il me semble qu'il peut aussi te décapiter. Alors, regardez, c'est le couloir incroyable. Attention. Une... Oh là ! Oh ! Oh, le slash, il m'a fait tellement peur. Ouais, je vois, mais... J'ai des PTSD de Hunter, de tout ce que vous voulez, ou... Ou décapsulé comme une bouteille de champomis. Très mauvaise sale. Le Hunter... Mais il a pris son spray, donc il a le spray, non ? Non, il l'a utilisé tout à l'heure, il l'a plus, là. Ah, c'est dommage. Mais il en a un autre, normalement, dans le... dans le labo... Pas sûr, je crois qu'il est seulement en facile. Non, je crois qu'il est là, sur la droite. Tu vas voir ? Non, il n'est pas là. Ouais, c'est seulement facile. C'est peut-être que j'éclair, je sais que j'éclair. Du coup, il va récupérer la carte du labo pour aller dans l'autre petite... dans l'autre petite salle. Oh là ! Oh ça... Oh c'est bon. ça va. Il est encore... Par contre, il y a le retour à faire. Le retour, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà, avec la liqueur... En espérant qu'il est vraiment une... Comment dire ? Oh, j'ai peur. Qu'il est vraiment une safe strap. Je ne vous même pas, j'ai peur. C'est à ce moment-là où je le disais, c'est à ce moment-là où il y a la cinématique où il faut se placer comme dans la prison avec Ben. Oui. S'il est en jaune, ça peut passer. S'il est déjà en orange, c'est compliqué. Allez, on garde la foi. Allez, on garde la foi. Allez, non. La salle, c'est la... La salle du run killer. C'est l'aller et le retour, c'est... Comme ça, Zinedine, pas après tout ce que tu as fait. Allez, dis-moi que tu as une save pour m'en montrer la fin. Bon, on recommence du coup. Bienvenue sur cette run de Biohazard 2 sur le French Re-Stream, bien sûr. Vous n'êtes pas en retard. Donc, bienvenue à tous. Alors du coup, ils vont décider de quoi ? Oh ! C'est tellement dommage quand je... Du coup, c'est... Putain, la fameuse salle run killer. Parce qu'après, du coup, il restait vraiment un boss, il me faisait juste un aller et retour et c'était fini. Je crois qu'ils vont stopper là, ils arrêtent là. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal.